Mes amis, soyez les bienvenus dans ce compte rendu de la ronde 6 de l'open bay de Strasbourg. 1.5 sur 5 jusqu'à présent. Il ne reste plus que 2 rondes, donc il ne reste plus qu'à sauver l'honneur. Si je gagne les 2 dernières, je peux encore arriver à 3.5 sur 7 qui serait la moitié, la moyenne. Et donc là je joue avec les blancs contre un adversaire que j'ai déjà affronté il y a quelques années, 2 fois. Et j'avais toujours les blancs d'ailleurs. Et on avait joué contre Gambie, Albin, C4, E5. On avait joué ça. Mais cette fois-ci, comme depuis j'ai appris E4, je peux jouer soit D4 soit E4. Je me suis dit, allez je vais essayer de surprendre des fois qu'ils se souviennent de nos parties. Et je vais jouer autre chose, je vais jouer E4. Et je savais qu'il jouait la Scandinave parce qu'il avait affronté mon pote Fred à la première ronde. Fred avait gagné d'ailleurs. Non, je m'étais un peu préparé contre la Scandinave et on a eu cette partie. Donc E4, D5. D prend... Pardon, E prend E5. E prend D5. Cavalier F6. Donc la Scandinave, on peut soit reprendre tout de suite, soit d'abord faire cavalier F6 pour reprendre plus tard. Donc il a fait cavalier F6. J'ai joué cavalier F3. Ah, je crois que j'allais jouer D4. Ok, je vais jouer cavalier F3 d'abord. Ouais, c'est le coup que j'ai appris. Je sais que Fred y joue D4 ici. Mais ça transpose plus ou moins, je crois. Bref. Cavalier F3. Il a repris avec la Dame. Donc le coup le plus habituel, c'est de se développer en chassant la Dame. Mais moi j'aime bien dans la Scandinave, développer plutôt celui-là en priorité, roquer vite. Et après, se garder l'option de jouer D4 et C4. Si on joue cavalier C3, c'est bien, mais on ne peut plus jouer C4. Donc, pas tout de suite le cavalier. On laisse la Dame ici au centre pour le moment. On joue juste D4. Fou E2 est possible aussi, je crois. Fou E2. Ouais. Donc j'ai joué D4. Là, je pense qu'on va transposer dans la même partie que Fred. Fou G4. Fou E2. Cavalier C6. Et là, le coup le plus précis, ça serait H3. Pour tout de suite demander à ce fou s'il veut s'échanger ici. Ou s'il veut reculer. Parce que... Moi j'ai d'abord roqué. Je pensais que ça venait au même. Mais lui, il fait le grand roc direct. Et maintenant, j'ai plus trop le temps de jouer H3. Parce qu'après ça et ça, mon pion est attaqué beaucoup trop de fois. Donc je perds un pion. Alors que si j'avais joué H3 au coup d'avant. Il n'y a pas la même histoire. H3. Fou prend F3. Fou prend F3. Et là, la dame est attaquée. Donc dame prend D4. Sauf que... Fou prend C6 échec. Et je gagnais la dame. Donc c'est pour ça qu'on ne perd pas ce pion. Dans cette variante. Bon, petite subtilité de la scandinave. Jouer H3 avant de roquer dans cette position précise. Parce que dès qu'il fait le grand roc. Il met une bonne pression sur le pion D4. Donc on ne peut plus trop jouer H3. J'ai joué C3. Pour défendre D4 naturellement. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de ne pas avoir. Mis le cavalier en C3 trop tôt. Parce que là, ça me permet de jouer C3. De bien défendre mon pion. Et là, il a joué E5. Qui est le meilleur coup. Et toujours pareil avec l'idée de mettre la pression sur D4. D4 est attaquée. Une, deux, trois, quatre fois. Je commence à avoir du mal à le défendre. Peut-être. Fous E3. Ok, non. Il menace toujours de prendre là. Je me suis dit que je vais jouer C4 en fait. J'aurais pu jouer C4 au coup d'avant. Mais après damage 5, ce n'est pas spécialement bien pour moi. Sa dame est bien placée là. Avec une bonne position d'attaque. C'est pour ça que je jouais C3. Par contre, une fois qu'il a joué E5, C4. Parce que là, il n'y a plus de damage 5. J'étais assez content. Quand j'ai analysé la partie après coup, je vais dire. Parce que l'ordinateur, il confirme que C4, c'est le meilleur coup ici. C'est un peu bizarre parce que juste au coup d'avant, on a joué C3. Donc on dirait qu'on a perdu du temps. Mais c'est juste parce qu'il a joué E5. Donc c'est bien le meilleur coup, C4. Je suis content de l'avoir trouvé finalement. Dame E4. On dirait qu'elle va se faire capturer. Après fou D3. Parce qu'elle ne peut pas aller là. Elle ne peut pas aller là. Elle ne peut pas aller là. Elle ne peut pas aller là. En fait, elle ne se fait pas capturer parce qu'il y a fou prend F3. Qui contre-attaque ma Dame. Donc, je n'ai pas joué fou D3. J'ai joué juste cavalier C3. Développé en attaquant. Et là, Dame F5. Ensuite, il faut toujours que je règle le problème en D4. Puisqu'il est attaqué encore une fois, deux fois, trois fois. Il est défendu que deux fois. Sachant que lui peut être échangé à tout moment. Donc, je l'ai avancé. Je ne pense pas pouvoir faire autre chose. Et puis, je n'attaque pas vraiment ce cavalier. Parce que pour l'instant, il y a le clouage. Il a échangé en F3. Donc, j'ai repris avec le fou. Et ensuite, il a bougé son cavalier quand même. Pour le mettre sur une bonne case. Là, je n'ai pas envie qu'il échange en F3. Parce qu'il va déstructurer mes pions du roc. Donc, j'ai reculé. Il a échangé le fou. Et fou C5. Coup assez naturel. On sort une pièce du côté des noirs. Et fou E3. Pareil, je sors une pièce. Et surtout, je ne veux pas qu'il y ait une quelconque attaque sur cette diagonale. Parce que s'il commence à m'attaquer avec la dame et le cavalier sur le pion H2 ou le pion G3. Et qu'en plus, le pion F est cloué. Ça peut vite devenir dangereux. Mais fou E3 règle ce problème. Il n'a pas trouvé mieux que d'échanger en E3. Et là, en fait, maintenant, il a des problèmes. Parce que j'attaque en A7 directement. Et je me suis dit, s'il joue B6, je vais jouer cavalier B5 suivi de dame A3. Et s'il joue A6, probablement je vais jouer B4, B5. Ou même dame A7. Et s'il joue roi B8, c'est ce qu'il a joué. Et bien, cavalier B5. Donc, j'attaque A7 une deuxième fois. Et là, pareil, s'il joue G6, j'étais content de voir que j'ai dame A3 qui attaque A7. Donc, il serait obligé de jouer A5. Et là, j'allais jouer B4. Et mon attaque est assez terrible. Donc, il a joué A6. Et là, j'ai eu envie de jouer A4. Sacrifier ce cavalier pour ouvrir la tour. Mais ça ne marchait pas top. Parce que, par exemple, il peut jouer probablement... Probablement, il a le temps de jouer B6. Ouais. Et si j'essaye d'attaquer, le roi peut s'enfuir, en fait. Même si je fais échec comme ça, je ne pense pas que ça marche. Il doit pouvoir le prendre. Ou alors s'enfuir. Je pense qu'il peut le prendre. Même avec la tour, je prends là. Donc, voilà. Je n'ai pas sacrifié mon cavalier. Je reviens en arrière. C'était un peu trop. Donc, j'ai juste... Bah, j'ai joué dame A7, en fait, pour faire échec. Et je replie mon cavalier. Mais au moins, maintenant, ma dame, elle est infiltrée, quoi. Et je menace dame A8, roi, bouge, et dame prend B7. Et en fait, c'est compliqué à empêcher, ça. Pour les noirs. Donc, il a joué cavalier D7. L'idée, c'est que si je joue maintenant dame A8, il va bloquer avec le cavalier, et au moins, je ne gagnerai pas ce pion. Donc, ouais, il a quand même trouvé le moyen de l'empêcher. Sauf que je continue mon attaque, C5. L'idée de C1, c'est de jouer C6. C6, c'est dévastateur, ça attaque le cavalier, ça attaque le pion B7. Et en fait, il n'a pas vraiment de défense. Il a tenté dame G6 pour défendre C6, mais j'ai joué C6 quand même. J'attaque les deux. Donc, B prend C6. Et là, il ne faut pas que je joue D prend C6, parce que là, pour le coup, il l'aurait repris. Et maintenant, je n'ai plus d'attaque. Mais, il y a un petit coup intermédiaire. Dame prend A6, échec. Roi B8, c'est le seul coup. Et maintenant, D prend C6. Cette fois-ci, ma dame défend. Donc, sa dame n'a pas le temps de le prendre. Et là, ce pion-là avec la dame sont beaucoup trop forts. Je menace Dame B7, mat. Et c'est presque impossible à empêcher. Il doit donner le cavalier pour l'empêcher. Donc, il a joué cavalier C5. Seul coup qui défend cette case. Mais donc, Dame B5, échec. Roi bouge. Et Dame prend cavalier. Donc là, j'ai eu une pièce d'avance. Du coup, c'est plus ou moins fini. Il a quand même continué à jouer. Tour D6. Alors, ça menace ce pion. J'ai trouvé une petite tactique pour le défendre. Je ne peux pas le défendre directement. Mais j'ai joué cavalier D5. L'idée, c'est que s'il avait pris le pion, j'aurais probablement pris la tour avec la dame. Dame prend Dame. Cavalier E7, échec. Et fourchette qui récupère le matériel. Et je m'en sors avec une tour d'avance à la fin. Donc, complètement gagnant. Du coup, il n'a pas pris le pion. Il a juste bougé la dame pour qu'il n'y ait plus la fourchette. Mais ça me laisse le temps de défendre le pion. Maintenant, mon cavalier revient en B4 défendre le pion. Il était en C3, il est allé en D5 et en B4 en fait. Pour défendre ce pion. Roi D8. Parce que je menace encore de faire des échecs et maths un peu partout. Tour E1, je menace le pion. Il le défend. Maintenant, je n'ai pas vu de maths. Donc, j'ai juste avancé mon pion passé. A4. H3, tranquillement. J'ai tout mon temps, j'ai une pièce d'avance. Je me suis dit, allez, on va empêcher les maths du couloir à l'avance. Roi F7. Tour D1. Envie d'échanger les tours. J'ai échangé une paire de tours. A5. Tour D2, ok, menace le pion, mais mon pion est rapide. Et j'avais prévu que sur tour prend B2. Je pense que je voulais échanger les dames. Forcer un échange. Parce que s'il prend le cavalier, j'échange les dames. Je joue A7 et il n'a pas le temps de défendre. Il n'a pas le temps d'arrêter le pion. Je reviens à la partie. Donc après, A6, il n'a pas pris mon pion. Il est juste revenu là-haut. A7. La tour est maintenant très passive en A8 pour bloquer mon pion. J'ai failli jouer Dame D5 pour forcer l'échange de dames. Mais je ne voyais pas trop comment continuer. Bien sûr, c'est forcément complètement gagnant. En fait, si, le coup, maintenant je sais, c'est tour A5. Comme ça, le roi ne peut pas passer, il n'a aucun contre-jeu. Il peut aller là, mais il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Donc oui, pardon, ça c'est gagnant. Mais comme je n'ai pas vu tour A5, je ne savais pas trop comment faire pour progresser. Parce que si ma tour s'en va, je perds mon pion. Si mon cavalier s'en va et que son roi est là, je perds mon pion. Mais tour A5, ça aurait pu marcher. Mais j'ai trouvé un autre coup qui est très bien, de toute façon, Dame B5. L'idée, c'est juste d'aller en B7. J'attaque le pion, j'attaque la tour. Et là, il est abandonné, en fait. Donc ça y est, j'ai gagné enfin une deuxième partie. Donc c'était une belle partie, une belle attaque. Une belle ouverture dans la scandinave. Que dit l'analyse ordinateur ? L'analyse, elle dit que j'ai bien joué, que j'ai tout le temps eu un avantage. J'ai fait une imprécision, zéro erreur, zéro gaffe. Donc si on remet la partie... Ouais, ici, les gens jouent plus H3. L'ordi, il aime bien en roquet aussi, quand même. Mais H3 a des meilleurs résultats. C'est ce que je disais. C3, meilleur coup. E5 et C4, meilleur coup. De l'ordi, en tout cas. Oui, l'autre option, ça aurait été juste d'échanger en D5. J'hésitais à prendre en D5, peut-être même avec le cavalier, ouais. Il y a des gens qui prenaient avec le pion dans la base de données, mais l'ordinateur déteste. Mais C4, c'était bien. Ouais, j'ai failli jouer cavalier BD2, ouais, pour chasser la dame. Mais en intercalant une pièce sur la colonne pour qu'il n'y ait plus ce clouage. Pour qu'il n'y ait moins de vis-à-vis entre la dame et la tour. J'ai quand même joué cavalier C3. Et où est-ce que l'ordinateur dit que j'ai fait une imprécision ? C'était là ? Cavalier C3, légère imprécision. Cavalier BD2 aurait été mieux. Bref, c'est vraiment des petits détails. Et après, j'ai bien joué. Tout ça, c'était bien. Fou E3, meilleur coup. Ah oui, là, je vais hésiter à reprendre le fou avec le pion pour attaquer la dame. Mais je trouvais que ça ne servait pas à grand-chose. La dame veut aller où elle veut. Et puis, mon attaque est moins rapide après. Alors que là, tout de suite, j'attaque A7. Et là, après Rb8, ça passe de plus 1,6 à plus 5. Pourtant, ça a l'air d'être un coup super normal, Rb8. Donc, c'était déjà très difficile pour lui de défendre. C5, c'était un bon coup. C6, meilleur coup. Plus 11. Et donc là, oui, Dame prend A6. Et là, il doit donner le cavalier pour ne pas se faire mater. Et ensuite, j'ai une pièce d'avance. Donc, il y a un peu tout qui gagne. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de passer trop de temps à analyser le reste. Et abandon. Voilà, voilà. J'étais content de cette partie. Surtout qu'en plus, cet adversaire, je vous le disais, j'avais déjà rencontré et je n'avais jamais battu. En fait, on avait fait 2 nuls. Donc, ça y est, je l'ai enfin battu. Yes. Voilà, voilà pour cette partie. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve très bientôt pour le compte-rendu de la ronde 7. La dernière ronde du tournoi. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.